Salut à tous c'est bruce pour la chaîne bolle et d'air et dans cette vidéo vous l'avez compris on va parler des pixel watch ces deux mondes je les ai eu en cadeau avec les pixels faux donc celle là je vous rappelle j'avais eu donc c'est les deux en version LTE donc version 4g d'accord je peux passer les appels avec et je peux avoir directement internet à la 4g avec unisim et j'avais gratos directement en cadeau en ayant commandé sur le google pixel store ça si vous étiez abonné à ma chaîne à l'époque vous le saviez et pareil je vous l'ai dit ça cette année on pouvait avoir la version 4g lte toujours sur google pixel store sur le google store pardon via via un petit enfin en mettant complément en fait donc c'est une cinquantaine d'euros pour du coup ne pas voir la version wifi mais la version LTE et ce coup-ci contrairement à l'an dernier en tout cas sur la LTE j'étais obligé d'avoir la noire ce coup-ci j'ai pu choisir autre chose et donc j'ai choisi la couleur blanc blanc porcelaine qui correspond à la couleur de mon pixel 8 pro dont je vous sortirai le test prochainement si ça vous intéresse abonnez vous avec les notifications tout ça tout ça si je pars sur la watch 2 que je vous mets ici en vue de dessus voilà ce que ça donne donc en fait un par rapport à la pixel watch 1 on va avoir exactement la même chose d'accord vraiment physiquement il faut bien comprendre que c'est la même à quelques quelques pouillem près en tout cas l'écran exactement pareil on va avoir exactement donc là vous voyez c'est bien masqué mais si je vous mets une application qui du coup n'est pas optimisé par google pour masquer la bordure effectivement on a toujours une très très grosse bordure c'est exactement pareil que sur la pixel watch 1 premier du nom moi ça me dérange pas trop alors oui c'est clairement un inconvénient on va pas se leurrer évidemment que si on avait des bordures bien plus fines ça serait mieux en particulier c'est très pénible dès qu'on veut taper dès qu'on a le petit clavier si on veut taper sur le petit clavier moi du coup j'ai favorisé plutôt la diction d'accord j'ai plutôt favorisé la commande vocale mais voilà dans la vie de tous les jours en vrai ça me dérange pas trop oui c'est très bien masqué google a été malin à ce niveau là c'est un écran à molette donc le noir est vraiment noir et donc du coup en jouant là dessus en fait on se rend pas trop compte de tout ce qu'on peut avoir sur niveau bordure et moi dans la vie de tous les jours ça ne choque pas et ce n'est pas ce n'est pas un problème majeur pour moi j'ai d'autres problèmes majeurs dont je vous parlais dans la vidéo mais on va voir exactement le même écran on va avoir exactement la même construction générale le brasser c'est exactement la même façon de faire avec le petit bouton tout ça je vous invite à aller voir mes premières vidéos sur la pixel watch 1 j'en ai fait quatre dessus allez voir ça je vous mets la playlist en fiche et en description allez voir tout ça je vais pas tout vous détailler mais on va pouvoir réutiliser les bracelets d'avant les mettre sur la nouvelle montre et vice versa il n'y a pas de souci ça marche très bien franchement j'étais pas convaincu par ce brasser je l'ai quand même porté tous les jours depuis un an pratiquement en faisant du sport avec du windsurf au ski dans la vie de tous les jours donc elle voit beaucoup le soleil ce bandeau voit beaucoup le soleil en tout cas sur un an alors c'est peut-être pas encore assez important vraiment le retour mais je trouve qu'il tient très bien j'avais peur que ça tienne pas dans le temps qu'il pourrisse et que ça se casse ce n'est pas le cas jusqu'à présent donc à ce niveau là bien joué la petite différence que je peux vous dire je sais pas trop si c'est si c'est que lui est plus ancien que le noir est plus ancien mais ici pour moi il était complètement lisse alors que le blanc un tout petit il a un tout petit peu texturé mais vraiment très 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 légèrement ce qui fait que ça s'est déjà un peu estompé je pense de l'avoir porté si j'enlève les montres et que je vous les montre en vue de dessus vous voyez qu'on va quand même avoir des toutes petites différences vous voyez sur la watch 1 j'avais ici le haut-parleur avec à côté un espèce de petit trou je sais pas trop à quoi il servait celui-là je vous avoue et ici on n'a plus que le haut-parleur on n'a plus petit trou à côté sachant que de l'autre côté on va bien retrouver le petit trou du haut-parleur mais qui est un tout petit peu changé de position ce qui fait que quand on met une ancienne par exemple une ancienne une coque de la une ça tombe pas ça s'allume pas parfaitement avec la 2 donc voilà on a toujours le bouton qui sert du coup au raccourci fin ou dernière à l'historique et si on a pu longtemps appeler l'assistant google d'accord à l'oral quoi et on a quand même et ça personne n'en a trop parlé vous voyez alors c'est très compliqué on a la couronne avec du coup les espèces de petites de d'un d'accord et en fait juste en dessous de cette couronne on a notre espèce de rond qui du coup fait la jonction entre la couronne et après du coup l'intérieur de la montre d'accord pour faire la connexion sur la nouvelle on a un espèce de truc beaucoup plus alors en dessous vous voyez ça va être le cas par contre au dessus j'ai l'impression que c'est un espèce de découpage et que ça vient c'est très compliqué à montrer et que ça vient de suite à plat là vous le voyez ok ce qui n'est pas du tout le cas là vous pouvez vous dire mais c'est ce qui voit rien ce que c'est noir non non je vous le dis là sur l'ancienne je sais pas si vous voyez là c'est arrondi quand sur la nouvelle c'est plat on va avoir un nouvel arrière par contre envoyé avec en fait un capteur qui est censé être de tout ce que les tests ont dit de tout ce que j'ai pu voir et moi aussi j'ai cru le constater mais c'est vraiment pas ma c'est pas ma grande force cet aspect là c'est un capteur qui va être plus précis en particulier sur tout ce qui est mesure de la fréquence cardiaque du poux etc il va être un peu meilleur sinon je peux vous dire aussi qu'on est passé sur un cadre en aluminium ce qui fait qu'on a gagné on a gagné en poids si vous voulez on va la mesurer honnêtement moi au poignet je ne sens pas de différence c'est pour moi c'est tout pareil pareil ça c'est c'est un peu gadget pour moi c'est pas bien grave mais donc si je mets l'ancienne est pesée à avec le grand bras c'est un le bras c'est long ça sortait à 62 grammes et si je mets la nouvelle avec le nouveau cadre en aluminium on est à 61 grammes on a gagné un gramme ou 60 grammes vous voyez encore de l'opinion de marketing donc soit disant ça allégeait le truc bon ça allège rien du tout c'est bien ce qui me semblait bon 1 g de toute façon je n'aurais pas senti mais voilà si vous disiez qu'à une était trop lourde ce qui m'étonnerait n'achetez pas l'un de en vous disant qu'elle sera plus légère c'est de la pignole comme vous pouvez le voir donc ce bas justement c'est la première vraie différence c'est une des principales différences vous avez au final il n'y a pas tant de choses qui ont changé mais du coup ça ça va être bien pour l'aspect capteur on va y revenir après mais aussi pour un autre aspect qui est la charge parce que le seul accessoire qui fournit du coup je vous montre vite fait l'unboxing en passant c'est évidemment le chargeur et c'est tout en fait il ya juste ça et du coup le mode d'emploi et un brassé d'une autre taille en fait on a ce côté là qui est fourni en deux tailles court et long là c'est un long et moi ça me va sachant que j'ai un poignet du taille m je pense aussi bref et donc on a un chargeur qui va être différent envoyé donc ça c'est le chargeur pour la watch 2 et ça c'est le chargeur pour la watch 1 donc premier truc qu'on peut remarquer je trouve que c'est un peu dommage mais voilà c'est du fifinage mais je vous le dis qu'elle avait le g de google d'accord inscrit quand ici on n'a plus rien cela ça fait vraiment un truc générique comme moi j'ai acheté un deuxième comme ça pour la la watch 1 du coup je trouve ça un peu dommage bon c'est pas bien grave les deux sont toujours en usb c'est d'accord il ya le nouveau est toujours en usb c'est n'y a pas de feintes à ce niveau là on va avoir en fait ici pas comme avant donc sur la une on venait se mettre un peu n'importe comment peu importe dans le sens où on était on allait recharger d'accord vous allez entendre un le ding qui met beaucoup de temps sur la watch 1 vous êtes prêts je prends mon petit chargeur je le pose n'importe où dans n'importe quel sens on le met comme ça on attend ça met beaucoup de temps mais voyez donc elle est bien en charge et sachant que ça je peux vraiment mettre dans n'importe quel sens il n'y a pas de souci ça tourne par contre ça tient très mal on va le voir juste après si je fais pareil avec la watch 2 c'est à dire que je le mets un peu n'importe comment hop si je branche et que je le mets par exemple on va faire exprès de le mettre comme ça voyez que là hop pardon vous voyez que ça marche pas on va se dire c'est pas grave on va le mettre comme ça là on se dit bon ok c'est bon ça ne fait pas de ting parce qu'en fait il est pas bien mis voyez là en fait il veut pas s'aligner le seul moment il va vraiment s'aligner et heureusement c'est assez logique je trouve qu'ils ont bien pensé c'est quand le câble est aligné avec la couronne là ça se met bien et là dessus vous avez vu ça prend pas 20 plans et on va venir après sur le fait que ce soit quand même plus réactif là on peut se dire bah c'est un inconvénient avant on mettait un peu comme on voulait notre chargeur et sa chargée maintenant il faut faire gaffe au sens etc je vous dis au final en pratique même si on n'y pense pas on se rend compte que ça va pas qu'en fait il s'aligne pas pourquoi parce que par contre le gros avantage de cette nouvelle façon de faire et on va mettre les deux exactement pareil pour pas qu'on se dise que je le fais d'une façon différente c'est que autant l'ancien quand je le prenais attention hop vous êtes prêt bah voilà ça ne peut absolument pas porter la montre voilà le l'aimant est pas du tout assez puissant pour pour venir récupérer la montre et ça c'est vraiment le celui d'origine quand sur la nouvelle hop ok je peux sans problème l'aimant peut-être dedans et puis fort et en plus les petits picots viennent aider à faire justement que ça tourne pas et ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose qui tient et ça comme d'habitude moi je vous parle de mon utilisation mon expérience je peux vous dire que quand je suis en van en particulier mais même quand je suis quand je suis en voyage etc je fais pas trop grave ça m'arrivait plein de fois de poser le truc vu qu'en plus ça m'est 20 ans avant de faire ding de pas faire gaffe me casser faire autre chose et de me retrouver le lendemain enfin de me retrouver deux heures après moi souvent j'acharge avant d'aller me coucher de me retrouver une heure deux heures après à prendre la montre pour aller me coucher et de rien à voir et ça ça m'arrivait souvent en particulier en van parce qu'en van quand j'en ai à charger en particulier quand je roule etc ou à l'arrière sur le lit à l'arrache je fais pas trop gaffe je la mets et ne serait-ce juste avec les vibrations de la route souvent bah hop ça se décalait et du coup elle chargeait plus donc ça c'était une vraie tannée et une autre vraie tannée qui était le cas c'est qu'on pouvait pas la charger je vous avais dit ça m'avait choqué qu'on pouvait pas la charger avec le partage de batterie du téléphone et je peux vous dire que c'est toujours le cas on ne peut toujours pas la charger avec la partage le partage de batterie du téléphone donc ça c'est une vraie tannée par contre ce que je vous avais pas dit l'an dernier c'est que oui du coup certainement que si justement c'est une prise usb c'est pas pour avoir du power delivery recharger ça très très vite même si la nouvelle se recharge un peu plus vite et j'ai pu le constater j'ai pas mesuré ça mais oui ça se recharge un peu plus vite c'est surtout que du coup on va pouvoir directement brancher le chargeur sur le téléphone donc ça effectivement c'est cool qu'ils aient pensé à ça parce que là c'est ce que je vous ai montré juste avant quand ça faisait le t-link c'était bien directement avec le téléphone voilà vous voyez indirectement mais ça ça veut quand même dire que oui ok on peut si on a le téléphone on peut charger mais si on a le téléphone et le câble et moi le problème c'est de se faire chier à trimballer ça parce que ça je l'oublie tout le temps j'ai pas envie d'avoir un truc propriétaire en plus ça se train de l'auté là typiquement celui là j'en ai qu'un maintenant parce que c'est la nouvelle monte je crois pas encore que ça existe de de fournisseurs tiers qui proposent ça moins cher pour l'autre j'en ai acheté un en usb à un pas cher qui allait bien pour typiquement dans le camion mais voilà c'est pour moi un vrai n'est un point négatif qu'on puisse pas recharger avec le téléphone mais je trouve que dans l'ensemble je préfère ce nouveau chargeur là de par le fait que vraiment quand il est mis on sait qu'il est mis en plus ça monte de suite réagi et et c'est ça tient bien ça tient bien il n'y a pas de soucis de voilà ça c'était pour l'aspect recharge tant que je suis sur cet aspect un peu batterie recharge etc je vous le dis tout de suite c'est de la connerie non on n'a pas une meilleure autonomie avec la pixel watch 2 pas du tout loin s'en faut en fait la watch 2 oui au début sur les premiers pour cent très rapidement typiquement si je fais qu'un étudiant c'est à dire je charge avant d'aller me coucher je porte les deux la nuit le lendemain matin je vais déjà avoir 5 4 à 5% de différence où je vais avoir 5% de batterie en plus sur la pixel watch 2 donc on se dit bah cool ça c'est bien c'est une bonne nouvelle donc on a bien une meilleure autonomie sauf que sauf que l'intendance va s'inverser aux alentours de aux alentours de moi je dirais à peu près bah 50% en fait j'ai fait plusieurs tests et j'en ai fait deux complets j'ai fait plein de tests avant où où j'avais tout le temps cet écart de 4% mais je n'ai jamais pu aller jusqu'à vider la batterie et donc j'ai fait un test où j'ai pu complètement vider la batterie et je vous donne une idée par exemple à 13h50 j'étais à 77% sur la pixel watch 2 quand j'étais à 73% donc 4% d'écart sur la pixel watch 1 et ça c'est quelque chose que je vous dis vous avez vu dans mes tests précédents j'ai continué la journée je continue la journée et je me retrouve à 2h25 du matin de la même journée à 39% en ayant fait ma journée normale quand sur la pixel watch 1 j'étais à 45% et si on continue on voit que le lendemain matin à 8h55 je suis à 3% sur ma pixel watch 2 quand je suis à 32% sur ma pixel watch 1 vous voyez que là il ya un gros souci je pense que ces problèmes d'algorithme que ça n'a pas été mis à jour qu'il y a des trucs qui vont pas encore et j'espère que ça sera amélioré par la suite là vraiment c'est très bizarre jusqu'à 50% gros sommaire 2 on est toujours devant de 4 à 5% près avec la watch 2 et quand on passe cette barre fatidique je sais pas si c'est exactement ça mais j'ai vu cette sensation là d'un coup on sait pas pourquoi un peu comme une jauge de bagnole moi sur ma ix 20 c'est le cas sur chez hyundai j'ai ma première moitié qui n'est je sais pas 300 km à descendre et ma deuxième moitié qui met 150 km avant de se vider donc on a un peu la même logique débile sur ça j'ai continué la journée avec la watch 1 pour voir jusqu'à quand elle pouvait aller du coup à ce moment là j'ai passé sur mon poignet gauche voyez qu'à midi 15 j'avais encore 21 % et à 17h06 j'étais à 8% 17h50 7% 18h30 un 7% donc j'estimais que c'était la fin donc j'ai réussi à tenir pratiquement deux journées avec ma pixel watch 1 ce que je n'ai pas du tout réussi avec la pixel watch 2 et donc j'ai fait un autre test cette fois en mettant en me disant bah ouais alors il ya peut-être le fait alors j'essaie tout le temps de dès que je consultais une montre je faisais la même chose sur l'autre et si je regardais un truc je mettais une alarme je faisais la même chose sur l'autre pour essayer d'être le meilleur cas possible mais par contre vous savez évidemment le fait d'être gaucher droitier comment conduit moi je conduis avec la main gauche et je passe mes vitesses avec la main droite je me suis dit ok ça peut être joué le fait que la montre s'allume plus etc donc j'ai échangé et donc ce coup-ci en échangeant donc vous voyez que j'avais chargé la montre avant d'aller au dodo et donc à 7h30 et 7h32 j'étais après une nuit de sommeil une courte nuit de sommeil à 30... 91% sur la pixel watch 2 à 86% sur la pixel watch 1 vous voyez vraiment on retrouve ce coup des 5% à peu près à chaque fois une heure plus tard j'avais perdu quelques pourcents donc j'étais à 88% sur la pixel watch 2 et 84% sur la pixel watch 1 vous voyez 4% des cas à 11h54 vous voyez 86% sur la watch 2 80% sur la watch 1 pour info c'était une matinée où j'ai laissé les deux elles étaient pas sur mon poignet pour le coup là et elles faisaient leur vie sans être utilisées d'accord donc ça vous donne une idée de que ça n'a pas beaucoup bouffé mais clairement je ne m'en suis pas servi bon vous voyez qu'à 16h22 j'étais alors en ayant utilisé du coup à partir de ce que je vous ai montré avant à partir en gros de midi de 11h55 jusqu'à 16h20 là j'ai utilisé les deux en ayant bien mis du coup la pixel watch 1 sur mon poignet gauche la pixel watch 2 sur mon poignet droite vous voyez que je suis à 81% pour la 2 74% pour la 1 donc on est encore allé à la 7 fois à 7% des cas à 19h39 j'étais à 67% sur la watch 2 quand j'étais à 77% sur la watch 1 donc là on se dit ok l'écart se creuse pourtant 63% à 20h contre 74% à 20h sur la watch 2 54% à 1 minute 30 contre 54% à 1 minute 30 vous voyez que là ça y est l'écart positif que j'avais sur la watch 2 s'est réduit jusqu'à donc continuer vous voyez à minuit 50 54% sur la 1 52% sur la 2 donc ça y est là on est vraiment au fait que la 2 se vide plus vite et si je continue minuit 1h du matin je suis à 52% contre 48% donc là on a les 4% d'écart qui sont inversés et si je regarde le matin à 9h17 36% sur la 1 contre 3% encore une fois sur la 2 donc vous voyez que vraiment au final on se retrouve à 1 tiers de différence en fait la 1 va tenir 30% de plus de batterie sur l'ensemble de sa batterie enfin 30% de plus que la 2 donc on a un vrai souci à ce niveau là et ne vous dites pas en tout cas à l'heure actuelle ne vous dites pas j'achète la 2 pour avoir plus de batterie ce n'est pas le cas c'est une connerie sachant qu'à chaque fois moi comment j'utilise ma montre c'est comme du coup j'ai trouvé qui était le mieux pour mon utilisation et pour le moins bouffé de batterie possible c'est à dire vous le voyez là pas d'always-on je n'ai pas le mode always-on c'est vraiment que quand je regarde ma montre par contre ça je l'ai bien quand je regarde mon monde ça s'active je n'active de base que le gps c'est à dire que le gps est tout le temps activé par contre le bluetooth n'est pas tout le temps activé je l'active que quand j'en ai besoin et évidemment la 4g je l'active que quand j'en ai besoin et là pour ces tests là je n'avais pas activé il y en avait qu'une des deux qui avait la 4g je n'ai pas activé la 4g c'était en mode avion d'accord et si j'activais le wifi sur l'une j'ai activé le wifi sur l'autre et pareil le wifi de base est éteint donc vraiment je suis dans les conditions en fait la seule façon d'économiser plus de batterie serait d'éteindre tout le temps le gps mais en vrai il bouffe pas tant que ça et de faire que quand on lève la main on n'est pas l'écran et du coup il s'allume pas inopinément typiquement quand je conduis quand des fois je bouge la main etc mais je trouve que ça c'est quand même très bien fait et moi j'aime bien de juste regarder ma montre et qu'elle s'allume donc voilà et donc comme ça en gros je tiens grosso merdo une journée et demie à deux jours avec la en fait c'est deux jours mais avec une seule nuit d'accord où je pourrais tenir avec elle quand elle veut tenir une journée complète et une nuit et basta d'accord donc c'est vraiment pas bon soyons clair c'est vraiment pas bon à ce niveau là c'est une grosse déception sachant que pourtant à côté de ça je trouve et je vous l'ai dit c'est ce que je vous ai dit dans ma news quand j'ai reçu la montre qui a été plus réactive là vous avez pu voir par exemple sur le bruit de la charge elle est plus rapide et je crois vraiment quand je l'ai reçu je trouvais que l'écran était plus réactif c'était plus vif ça réjette c'est mieux etc je vous avoue que depuis j'ai installé toutes les applis aussi sur elle je trouve qu'au final quand du coup j'ai pu tester les deux un côte à côte pour avoir la batterie oui je trouve qu'elle est plus réactive mais c'est pas transcendant oui le déverrouillage n'est pas spécialement plus rapide si je vous fais le déverrouillage ici oui c'est kiff kiff par contre oui sur le son pour me dire qu'elle est en train de charger oui des fois quand je rentre dans une application ou une autre ça va un peu plus vite donc dans l'ensemble je trouve effectivement que c'est un peu plus snappy un peu plus réactif mais c'est pas transcendant pour moi vous n'avez pas acheté votre montre juste pour ça d'accord c'est vraiment pas un critère déterminant sur l'aspect tracking gps clairement c'est tous les tests que j'ai pu voir il le disait et je peux le constater moi aussi c'est bien mieux c'est bien mieux d'une part parce qu'on a plus ce petit temps de latence que vous avez pu vous dire sur la une qui est toujours là même après plein de mise à jour où le premier point en fait est un peu décalé par rapport à où on est après il rattrape mais ça fait qu'on a un premier point un peu aux fraises là c'est pas du tout le cas avec la 2 et en plus de ça je trouve le tracking meilleur alors c'est un peu bizarre c'est qu'en fait je trouve que la une est un peu aléatoire la une j'ai l'impression elle a besoin un peu d'avoir un peu de temps avant de bien être repéré bien savoir où aller etc et après ça roule à peu près mais là je vous montre par exemple une trace du coup en promenant mon chien où vous voyez qu'en fait la une est complètement aux fraises elle va complètement dans un outilissement où je peux pas aller parce que c'est des routes perpendiculaires avec des portails en fait je peux pas aller je serai en train de traverser les maisons en passant par dessus les murs de maison à maison vous voyez comme dans les séries américaines ce n'est pas le cas évidemment j'étais sur la route et donc là clairement gros souci pareil en pump track en pump track vous voyez chez moi à sainte marie clairement la 2 est bien plus précise elle suit beaucoup plus alors là malheureusement le google earth ne monte pas encore le pump track mais je vous dis tout ce qui est des petits points qui dépasse sur le côté vers le haut vers les stades vers le city city stade là c'est pas le cas évidemment moi j'ai resté sur la piste de pump track et donc complètement aux fraises la une pas complètement fraise mais pas mal aux fraises à faire même des tours dans le mauvais sens simile en tout cas faire des mouvements très bizarres quand la 2 est bien plus sur ce que je faisais et pareil sur un autre pump track du coup en paca en plus ce pump track là est sous des arbres sous des pins et clairement encore une fois la 2 s'en sort beaucoup mieux on arrive bien à distinguer là je vous dis en fait c'est deux circuits différents et là en haut on a le petit circuit qui est presque invisible avec la une quand on voit bien on comprend bien les tours que j'ai fait mais même sur le grand circuit la 2 est bien plus précise et c'est bien meilleur et souvent je vois je constate des différences de distance et effectivement la 2 est bien meilleure à ce niveau là donc ça c'est un vrai point positif la 2 niveau tracking gps c'est meilleur ensuite je voulais dit on va avoir tout ce qui est tracking de la fréquence cardiaque qui est censé être meilleur alors moi j'ai pas un truc que je peux me mettre j'ai pas un électrocardiogramme que je peux mettre sur le thorax etc sur les pecs machin non ça moi j'ai pas ça mais tous ceux qui ont ce truc là qui est un truc un peu pro un peu vraiment dédié à ça ont pu vérifier que c'était bien mieux aujourd'hui sur la 2 que sur la 1 c'est plutôt une bonne chose moi je vous le dis je peux le constater c'est vrai que quand je regarde par exemple une session ou une surf là je me rends compte qu'effectivement j'étais plutôt tout le temps un peu en stress que c'était une session de gros avec pas forcément beaucoup de vent souvent et donc un peu à devoir passer la barre comme on peut et je trouve que c'est plus logique s'ils me montrent et j'ai l'impression qu'elle est plus sensible dans le sens on va mieux voir ce qui se passe quand je monte dans les tours elle va mieux voir quand je redescends on va avoir plus de marge de manoeuvre plus de haut et bas de mini maxi et elle va plus facilement passer de l'un à l'autre l'autre est un peu plus en moyenne elle va moins avoir ces maxi et ces différences qui ont lieu rapidement rapidement dans le temps donc ça je pense qu'effectivement c'est le cas c'est quelque chose que je peux également voir sur le sommeil sur le tracking sommeil j'ai l'impression quand même que la 2 est un peu meilleure vous voyez que j'ai pas exactement les mêmes temps et quand on regarde les phases de sommeil ça me paraît plus logique ce que me dit la 2 par rapport à ce que actuellement je vis par rapport à mon bébé qui nous emmerde la nuit, qui arrive le matin etc je pense qu'effectivement la 2 est un peu plus précise à ce niveau là mais voilà moi j'ai pas de moyen de le mesurer effectivement c'est un ressenti et tous les hôtesses allez voir ça le vont dans ce sens à donc je pense que c'est pas du bœuf et qu'effectivement on a un meilleur capteur à ce niveau là on va avoir également un temps que je suis un peu dans tout ce qui est santé et tout on va avoir des petites améliorations qui quand même vont être bienvenue on va avoir de temps en temps la détection automatique de l'activité mais qui va pas forcément être tout le temps la 1 vous savez suite à des mises à jour la 1 typiquement quand je suis dans une piscine de temps en temps elle va lancer automatiquement le mode nage donc c'est cool la 2 aussi en gros quand la 1 va se déclencher la 2 se déclenche aussi il n'y a pas je trouve pas qu'elle déclenche plus facilement automatiquement que la 1 par contre ce qu'elle fait qui est excellentissime c'est que elle va me dire quand elle se rend compte au bout d'un moment que je suis plus en train de bouger typiquement je fais une session de pump track j'ai fini je commence à ranger ma barre dans la voiture et tout je commence à mettre mon gps pour savoir où je vais quand je suis en train de mettre mon gps la 2 va m'avertir hé Kiki je vois que t'as fini ton activité non est-ce que t'as fini ton activité on valide on dit oui j'ai fini mon activité on finit l'activité quand la 1 elle est continue je prends ma bagnole je continue à faire de la bagnole elle va continuer à enregistrer dans le cadre de ce que je lui ai mis elle va pas, ça va pas lui poser des soucis et justement c'est pour ça que j'avais fait la mise à jour là d'octobre c'était pour vérifier ok est-ce que c'est pas que suite à la mise à jour de la montre et de Fitbit et que maintenant ça sera intégré parce que là clairement c'est logiciel je peux vous le dire c'est pas le cas aujourd'hui quand on fait justement une activité un tracking sportif on a vraiment une interface différente sur la montre entre la 2 et la 1 on a vraiment l'ancienne interface que vous connaissez si vous avez la 1 sur la 1 on a une nouvelle interface sur la 2 j'ai pas spécialement de préférence entre une autre je m'en fous un peu par contre ce qui est sûr c'est que la 1 sur la 2 va me proposer d'arrêter ce que la 1 ne fait pas et pour autant j'ai bien vu une différence d'interface suite à la mise à jour de la 1 en particulier quand je lance la montre on a maintenant quand on déverrouille quand on lance un redémarrage on a le cadenas qui apparaît comme sur la 2 qui était un truc qui était dès le début sur la 2 qui n'était pas du tout jusqu'à présent sur la 1 donc j'ai bien une mise à jour clairement du système de la 1 pour autant ça n'a pas changé encore l'aspect Fitbit sachant que j'ai bien essayé de voir est-ce que l'application Fitbit de la montre peut être mise à jour ce n'est pas le cas aujourd'hui quand je vous tourne la vidéo le 31 octobre là que je vous fais la vidéo mais j'ai fait tous les tests avant mais je vous le dis ce n'est pas le cas je ne peux pas avoir cet arrêt automatique que je trouve très pratique pour autant donc voilà donc ça c'est un vrai avantage mais pour moi c'est purement logiciel et donc c'est mesquin de la part de Google de ne pas le mettre encore dans la une peut-être que ça va arriver je ne sais pas peut-être qu'il faut une plus grande puissance de calcul grâce au nouveau processeur je ne sais pas à mon avis c'est plutôt que voilà ils n'ont pas encore mis ou ils ne le montreront pas mais ça c'est un vrai point positif parce qu'à l'usage ça m'évite j'ai eu 2-3 fois je pense dans l'année où j'utilisais ma montre de du coup continuer à enregistrer ça m'est déjà arrivé aussi avec le téléphone avec l'Ocus où on oublie d'arrêter et en fait on continue à enregistrer la trace quand on part en bagnole etc et du coup ça veut dire après coup venir virer les points en trop dans la trace ça prend du temps etc c'est pénible tant que je vous parle des traces on n'a toujours pas possibilité en tout cas moi je ne trouve pas de lui dire soit dans la montre soit dans le téléphone d'application Fitbit de lui dire les traces que après je vais exporter je vais les exporter dans un format le plus répandu à savoir une GPX en tout cas c'est ce que moi j'ai l'impression là c'est des TCX ce qui est du coup exporté depuis Fitbit et typiquement là pour je vous mets en lien du coup justement mes traces pour que vous voyez les GPS un peu les différences entre la nouvelle et l'ancienne typiquement My Maps prend les GPX elle ne prend pas les TCX et donc du coup je dois passer via une étape de conversion c'est pas bien grave mais ça fait une étape en plus je trouve ça dommage que directement dans l'application Fitbit quand on exporte notre trace on ne lui dise pas ben je l'exporte dans le format que je veux soit en GPX soit en TCX soit en que je sèche du CSV peu importe on s'en fout mais pas qu'un truc un peu à lui qui est quand même répandu mais qui typiquement n'est pas passable sur du My Maps donc voilà donc ça c'était pour vous parler un peu de tout ce qui est aspect sport à côté de ça voilà à côté de ça il n'y a pas tellement de nouveautés vraiment là j'ai à peu près fait le tour alors quand même sur l'aspect alors il faut que je vérifie justement ça je n'ai pas vérifié suite à la mise à jour c'est dans l'aspect alors sécurité et urgence et ce qu'on va avoir ici du coup je vous montre et ce qu'on va avoir ça y est elle y est on va avoir la détection de chute qui n'était pas présente avant et qui maintenant y est donc ça c'est quelque chose qui est arrivé sur la 2 et maintenant on va aller sur la 1 j'avais galéré énormément sur Apixel Watch 1 pour avoir la 4G mais quand je vous dis énormément c'est j'avais essayé avec mon forfait actuel chez SFR ça je n'y arrivais pas c'était bloqué à l'étape où on se logue et qu'après on a essayé d'activer l'option ils me disaient que ce n'était pas possible et que ça ne marchait pas du coup je m'étais pris un forfait orange pour avoir du coup l'option montre connectée ça ne marchait pas non plus du coup je suis repassé donc j'ai reviré l'option 4G l'option montre smartwatch sur orange j'avais gardé le forfait ce qui était intéressant quand même et j'avais essayé 2-3 mois plus tard de refaire pareil sur mon forfait standard chez moi pour garder mon même numéro que si j'appelle avec ma montre c'est le même numéro que ce que j'ai avec mon téléphone et je ne sais pas alors j'avais réussi à passer à l'étape du coup cette fois ils disaient que c'était ok sauf qu'après la montre pendant une semaine j'ai pour autant pas eu de 4G pas eu possibilité de passer des appels passer des appels etc j'ai beau essayer de redémarrer de me mettre en avion pareil sur le téléphone redémarrer rechanger le réseau etc rien n'y faisait et au bout d'un an ça a marché je ne sais pas pourquoi sachant que sur la nouvelle j'ai constaté un truc c'est que ça a été beaucoup plus vite et ce coup-ci j'ai vu une feinte que j'avais peut-être vue plus tard sur la une c'est qu'en fait il y a un truc débile c'est que quand on va dans les paramètres justement du réseau donc dans connectivité pardon connectivité on va dans données mobiles et dans données mobiles on a tout l'aspect données mobiles de façon générale etc et en fait il y a un truc tout en bas qui s'appelle profil et c'est là où il faut penser à l'activer en fait quand on se met depuis le téléphone et qu'on l'active depuis notre compte etc et bien en fait de base juste je ne sais pas pourquoi il n'est pas activé et je pense que du coup c'est pour ça que ça met des fois du temps aussi donc pensez bien mon petit tip c'est que quand vous avez tout fait et que quand il vous dit que c'est bon sur le téléphone et que sur la carte aussi vous savez dans les notifications il vous dit ok 4G activé si vous voyez que vous n'avez toujours pas 4G et que vous n'avez toujours pas de connexion mobile vous ne pouvez pas téléphoner etc allez en bas dans profil et activez votre profil d'accord sinon ça ne marche pas c'est un peu débile mais c'est comme ça là vous voyez j'ai bien la 4G je suis bien connecté on va voir si j'arrive à appeler ok j'arrive directement sur le répondeur SFR du 06 j'arrive directement sur le répondeur vous voyez que là j'ai bien tout qui marche il n'y a pas de soucis sur la ligne ce qui se passait c'était que quand j'éteignais mon téléphone je n'ai pas la même idée de pourquoi même si le téléphone n'est pas en Bluetooth encore une fois j'étais vraiment le Bluetooth s'est désactivé je ne suis pas connecté au téléphone mais là du coup j'arrête le téléphone il est à l'arrêt on va essayer de repasser l'appel et là c'est possible qu'il m'envoie chier ah bah non là ça va attend on va réessayer alors ça c'est une amélioration parce qu'avec la 1 ce n'était pas le cas en tout cas quand je faisais mes tests au début sur les 2-3 premiers mois je ne pouvais pas passer un appel de la watch sans avoir le smartphone d'allumer quelque part même si je n'étais pas avec le smartphone même s'il était perdu il fallait que le smartphone soit connecté au réseau pour que la watch puisse faire un appel ce que je trouve vraiment débile mais là ça marche donc c'est plutôt une bonne chose ok donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça alors je ne sais pas si c'est peut-être que ça s'est amélioré au niveau si ça se trouve ce n'est pas du tout la montre là mais c'est plutôt l'aspect réseau parce qu'on est à la traîne en France pour cet aspect option de connecter c'est très cher c'est 5 euros que ce soit SFR ou Orange c'est débile moi j'ai un forfait 100Go à 10 euros chez SFR et je mets 5 euros en plus juste pour la montre ça fait chier mais moi je veux absolument la 4G pourquoi ? parce que quand je suis en sport d'eau quand je suis en sup quand je suis en windsurf je veux du coup un serveur pour moi un instrument de sécurité si j'ai un souci je sais que j'ai pouvoir appeler avec ma montre appeler les secours appeler ma femme si j'ai dérivé j'ai cassé un truc là justement ma session windsurf que je vous ai montré avant là en trace j'ai tout cassé j'ai ma rallonge qui a pété c'était du marin je suis revenu à terre il n'y a pas eu de souci mais je veux si j'ai un souci en particulier entre la montagne qui m'amène vers le large pouvoir avoir un moyen de communication même quand je n'ai pas de smartphone sur moi et c'est hors de question d'avoir une pochette étanche tout ça je sais qu'il y en a qui le font moi c'est non c'est encombrant j'ai peur d'abîmer le téléphone c'est chiant etc je ne veux pas de ça si je veux une montre aujourd'hui clairement je ne veux plus qu'elle soit résistante à 50 mètres mais à 100 mètres donc pas à 5 atmosphères mais à 10 atmosphères typiquement pour pouvoir l'utiliser en sup en manche courte dans les vagues sans avoir à me poser de questions sans avoir peur d'accord ? ce qui n'est pas le cas actuellement elle est toujours à 5 atmosphères là clairement moi autant avec une combi manche courte par dessus je n'ai pas peur autant faire une session avec une combi manche courte ça me fait peur je ne suis pas rassuré ce n'est pas fait pour ça vous savez en gros c'est 1 mètre pendant 30 minutes voilà et on peut aller peut-être un peu plus bas qu'à 1 mètre mais dans des grosses vagues etc ça peut vite être problématique et je n'ai pas envie de cramer un moment pour ça et donc j'ai regardé ce qui existait un peu sur le marché et en fait une montre qui est à 10 atmosphères il n'y en a pas tant que ça je crois qu'il y a des je crois qu'il y a des comment ça s'appelle les Garmin qui le font mais qui ne vont pas permettre d'avoir de 4G et moi je veux vraiment avoir la 4G parce que c'est un truc qui pour moi est vraiment crucial ce que j'ai vu en fait à part Pompot avec une montre à 1000€ je crois Apple Watch je ne sais pas pour quoi Pro machin là c'est ça c'est 1000€ 800€ je ne sais plus bref quand ici on est sur du 450 à peu près sur la version Altair donc de toute façon Apple non et ce prix là non et donc je regarde un peu côté Samsung Samsung il n'y en a pas qui monte à 10 atmosphères je crois et ce qui me plaisait bien c'est que Samsung c'est qu'on a une bague on a possibilité de contrôler un peu comme ici avec la bague du côté mais avec une bague du dessus mais toujours pareil on n'a pas forcément un bouton physique pour valider évidemment dans l'eau et bien tout le tactile est plus délicat et heureusement on va pouvoir grâce à 5 appuis directs lancer l'appel d'urgence et là là c'était le 112 vous avez vu mais on peut lui mettre un numéro perso donc moi je vais mettre ma femme pour pouvoir directement contacter ma femme en appuyant 5 fois dessus donc ça je peux faire avec la Pixel Watch mais vous voyez après naviguer aller par exemple dans mes contacts favoris et venir ici sélectionner mes contacts favoris avec un bouton physique c'est pas possible ceux qui font des sports aquatiques vous le savez quand l'écran est mouillé on appuie un endroit et en fait c'est où il y a une goutte d'eau ailleurs et ça appuie ailleurs donc c'est pas utilisable et donc voilà moi ce qui pourrait me faire changer de la Pixel Watch aujourd'hui c'est une montre étanche d'atmosphère qui me permette d'être sur une expérience Android avec tout ce que je connais chez Android la même logique générale etc pouvoir passer des appels avoir la 4G et si possible quelque chose de physique où je puisse naviguer dedans si vous connaissez quelque chose qui fasse ça et tout ça pour moins de 500€ si vous connaissez une montre qui fait ça dites moi en commentaire mais moi j'ai farfouillé Huawei tout ce qui peut se faire actuellement il n'y a pas tant de constructeurs que ça en Android forcément je ne veux pas un truc alambiqué et de tout ce que je vois justement malheureusement en fait celles qui vont être plus étanches vont être plus orientées sport et donc pas du tout l'aspect 4G LTE Android c'est un truc qu'on est c'est un truc comme sur son smartphone il fait chier ça marche etc parce que pour le coup comme sur la Rune on n'a pas de nouveauté mais je trouve vraiment je vous l'avais dit sur la Rune je trouvais que c'était vraiment très très bien fait surtout pour une première itération là en fait on n'a pas grand chose qui a évolué donc heureusement que c'était bien fait tout ce qui est la navigation est très bien fait tout ce qui est la logique de la navigation tout ce qui est les petits bruits les petits sons sont excellentissimes tout ce qui est tout ce qui est la navigation je vous dis vraiment les tuiles etc tout ça est très intuitif vraiment quand on vient d'Android il n'y a pas de soucis ça marche c'est clair etc je regrette qu'ils aient pas amené des trucs comme le fait moi typiquement ici vous voyez moi qui justement je vous dis le bluetooth je l'enlève j'aimerais bien avoir de base ou au moins la possibilité de personnaliser ici cet écran de raccourci des paramètres plutôt que de devoir aller avec un truc où on aurait directement le bluetooth comme sur un smartphone ou dans la barre en haut ici je peux directement activer désactiver mon bluetooth d'accord ça on va pas l'avoir on va bien avoir le mode avion pour désactiver activer ça 4G d'accord mais pas le bluetooth je trouve ça bien dommage c'est ce genre de petit truc que je trouve un peu un peu triste mais vous voyez tout ce genre de geste voilà le fait de l'amener de la tournée pour que ça s'allume tout ça marche très très bien vraiment à ce niveau là je n'ai absolument pas à me plaindre encore une fois c'est du coup ma deuxième smartwatch première smartwatch deuxième smartwatch moi je la trouve très très bonne mais clairement est-ce qu'aujourd'hui si vous avez une une et que vous voulez acheter une deux c'est-à-dire pas l'avoir eu en cadeau à la précommande maintenant c'est fini normalement quand vous verrez cette vidéo pour moi on a exactement le même écran on a exactement la même façon de faire on a voilà on a oui un nouveau processeur c'est un peu plus fini mais honnêtement c'est pas transcendant du tout on n'a pas un écran plus mini on n'a pas un écran plus grand on n'a pas des nouveautés vraiment pour moi la Pixel Watch 2 est une petite évolution il y a des petites améliorations qui sont bienvenues mais je vous les résume à nouveau on a un chargeur qui va mieux tenir en place pour moi ça reste un peu gadget on va avoir un meilleur tracking GPS ça ça m'intéresse on va avoir un meilleur tracking de la fréquence cardiaque ça m'intéresse à moitié on va avoir un meilleur processeur qui donne une fluidité générale qui est quand même un peu meilleur en particulier sur la recherche vous avez vu ça c'est vraiment quelque chose qui dans la vie de tous les jours sert un pour être sûr ok elle charge bien c'est bon et mais à côté de ça on va pas avoir une meilleure autonomie au contraire vous avez vu en tout cas à l'heure actuelle c'est pas le cas et et pour moi ça reste vraiment ça reste en fait ça serait une c'est pour moi c'est un add-on c'est une extension de la une d'accord ça devrait pas être vendu en stand-alone si on fait une comparaison avec un jeu vidéo donc voilà c'est quand même bienvenu mais je n'achèterais pas clairement si j'avais dû l'acheter plein pot et que j'avais déjà une une je n'aurais pas acheté la deux en sachant tout ça aujourd'hui voilà vous savez tout j'espère que ça vous a été utile que ça vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager la vidéo n'hésitez pas à me poser vos questions faire vos remarques vous avez peut-être vu des choses différentes vous avez peut-être une autre utilisation que moi me dire tout ça en commentaire vous avez d'autres mondes que vous êtes très contents et dont vous avez vu par rapport à ce que moi j'attends de la montre qui pourrait m'intéresser dix mois ça m'intéresse potentiellement je suis complètement apte à aller ailleurs si c'est pas trop cher si ça m'amène vraiment des nouveautés qui m'intéressent par rapport à ce que j'ai actuellement mais donc voilà je vous laisse là je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et très clairement prochainement pas tout de suite mais ça va arriver ça sera le Pixel 8 Pro beaucoup de choses à dire avec là des vraies améliorations en particulier l'écran 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 et les objectifs et l'aspect appareil photo je vous le dis il y a des gros changements là pour le coup et là je trouve que ça vaut carrément le coup voilà c'est un petit spoiler mais je vous détaillerai tout ça dans la vidéo déliée allez je vous laisse là à très vite d'ici là portez-vous bien faites du sport amusez-vous utilisez votre montre connectée traquez votre sommeil vos activités tout ça tout ça et un truc de secours quand même je sais que dans l'eau je suis quand même très content d'avoir ça ça me rassure beaucoup et puis voilà et puis voilà et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez salut wouhou wouhou